... Tout doucement, on voit les visages s'effacer par l'usure du temps. C'est très symbolique. Et même les écritures s'effacent lentement. Et là, c'est une tombe où tout est écrit en polonais. Tout, Spoczewajan, avec la petite cédille qui s'efface sur le A. Nos chers grands-pères, grands-mères, Baptzi, Dziadzia, Baptzia, le A s'efface. Il suffirait de mettre un peu de poudre noire et tout réapparaîtrait. Le cimetière communal de Marlemin et ses nombreuses tombes aux consonances polonaises. Cette terre du Pas-de-Calais, dernière demeure démigrée née dans un pays partagé jusqu'en 1918 entre la Russie, la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Sur les pierres tombales, les inscriptions, témoins d'une intégration qui s'est faite au fil du siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, on voit des tombes où l'époux est décédé avant cette guerre. C'est écrit en polonais, l'époux décède après, c'est écrit en français. Donc sur la même tombe, pratiquement les mêmes épitaphes, les deux langues sont réunies. La gare de Lens, reconstruite au lendemain de la Grande Guerre. Gare d'aiguillage vers les différentes compagnies des mines. La main-d'oeuvre est attendue, il y a urgence à reconstruire le bassin minier. C'est bien justement pour ça que l'État va signer des conventions, parce que l'histoire est là. Le bassin minier est en ruine, déjà sur un plan d'infrastructure, mais également une main-d'oeuvre totalement décimée. Décimée dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, mais décimée dans la plupart des entreprises en France, dans le monde agricole. Et il faut faire venir une main-d'oeuvre étrangère pour pouvoir travailler dans tous les secteurs industriels et agricoles, afin de pouvoir relancer l'économie française et retrouver le niveau que l'on avait avant la Première Guerre mondiale. Parmi les premiers polonais, ceux de la vague de 1922, certains sont déjà mineurs, arrivés en Allemagne au début du siècle. La France occupait la Rénanie, Rénanie-Westphalie, et donc les recruteurs des compagnies privées venaient faire leur marché directement sur place, prendre les ouvriers qualifiés, leur disaient « vous êtes polonais, il n'y a pas d'avenir pour vous en Pologne, c'est pas stable, peut-être vous y retournerez plus tard. Vous ne pouvez pas rester en Allemagne, venez en France s'il y a du travail, et avec un vrai contrat de travail. » On leur demande leurs opinions politiques, religieuses, s'ils sont propres, s'ils ont le score but, des choses comme ça. Ça ne dure pas bien longtemps, on a besoin de main-d'oeuvre, ils passent très vite. Et puis ils sont affectés, donc mes grands-parents avaient une affectation, ils savaient où ils venaient, la maison était déjà désignée. Donc ça se passait ici, notamment à Lens. Comme les grands-parents d'Henri Duszynski, ils seront 500 000 polonais à s'installer en France. Les siens s'établiront dans la cité kenoem de Marles-les-Mines, rasée en 1975 par les Ouillères après l'explosion d'un terri qui fera 6 morts. « Ils sont arrivés de la gare de Wies à Marles, à pied, avec leurs valises, ils sont montés par le petit escalier qu'il reste, c'est tout ce qui reste aujourd'hui. Et puis ils ont pris possession de cette maison qui était à cet endroit. Ici il y a des traces encore d'anettes, de copères pour faire des cornichons polonais. Ça se met et ça pousse sauvagement maintenant aujourd'hui, c'est extraordinaire. » Ce souvenir. En 1933, la communauté polonaise du bassin minier édifie un mémorial près de la Nécropole Nationale de Lorette. L'ambassadeur de Pologne en France vient l'inaugurer. Hommage à l'engagement de volontaires polonais originaires d'un pays rayé de la carte. Le 9 mai, le 16 juin 1915, ils combattent au sein de la Légion étrangère, aux côtés des troupes françaises au prix de lourdes pertes. « Ils se battent pour la renaissance de la Pologne, c'est écrit sur le monument Zavachon et Nachon-Volnocht, pour votre et notre liberté. Ils se disent que si la France est libre, peut-être que si nos empires s'écroulent, la Pologne pourrait renaître. » L'histoire leur donnera raison. Le traité de Versailles accordera à nouveau un territoire à la Pologne. Le 3 septembre 1919, la Jeune République signe avec la France une convention relative à l'émigration et l'immigration. Dans les années 30, le Pas-de-Calais accueillera 115 200 polonais. C'est la plus grande vague migratoire qu'a connue le département.